Avant l'arrivée de Ronda Rousey à la Strikeforce, personne n'imaginait l'impact qu'une femme pourrait avoir sur le MMA. Puis elle est arrivée, elle a commencé à enchaîner les victoires, chaque fois par clé de bras, et la tension des fans et de la presse a commencé à se tourner vers elle. Oui, c'est clairement grâce à ses performances que l'on a aujourd'hui une division féminine à l'UFC. Ronda est sans aucun doute une ligne des meilleures combattantes toutes catégories et je dirais même tous exprofondus que l'on ait jamais pu voir. Un honneur de commenter ses combats. Kat Zingano pratique la lutte depuis qu'elle a 12 ans, autant dire qu'elle maîtrise un peu son sujet. En 2007, elle commence le Jiu Jitsu brésilien et les tournois qu'elle remporte en rafale. Et puis elle commence sa carrière de pro en MMA l'année suivante. Elle va même faire mieux que ça puisqu'elle va remporter 3 titres de championnat sur ses 4 premiers combats. C'est tout naturel qu'elle finisse par arriver à l'UFC quelques années après où elle allait pouvoir devenir un adversaire redoutable pour les combattantes de sa division. Quand on maîtrise les take downs comme c'est son cas, on part dans le combat avec un avantage certain. C'est clair que ça peut lui permettre de changer la donne dans le combat si jamais elle voit qu'elle n'a pas l'avantage de combat. Et voici la présentation de ce combat. C'est clair. C'est clair. Car d'un moment où elle pourrait être une fanteuse de championships de cœur. Il y a 2ème en 4ème en 6ème, de la 6ème en 8ème au hockey, Les sports de compagnies du campagne dans le campagne, il a поб Cartier de la grandeur en il y a 2ème en 8ème en 1ère en 8ème, Lui. Bataille c'est de la campagne que beaucoup l'étant mais les formes du campagne. C'est un joueur en 1èmeée c'est déri. C'est un joueur en 5ème en 7ème en 8ème en 135ème. C'est un joueur en 4ème en 8ème en 8ème en 8ème en 8ème. C'est parti, Ronda Rousey ! Et maintenant, Muzina Paule, l'honne à la Red Coeur. La Mixed Martial Audis, l'honne à la profession du record de 9 wins. One loss. She stands 5 feet 6 inches tall, l'honne à 135 pounds. L'honne à Brookfield, Colorado, Alpha Katzina ! And when the answer begins, our referee in charge, Dan Broglie on top. Dan Miragliotta, l'arbitre de... You ready ? You ready ? You ready ? Let's go first ! L'affrontement de ce soir se déroulera en 3 reprises de 5 minutes. Elle change sa posture. Le low kick qui passe, elle cible encore sa jambe. Enorme crochet, c'est raté de queue ! Vicieuse frappe à l'intérieur de la cuisse par Zingano. Elle a mis toute sa puissance dans cette droite, mais ça passe à côté. Elle manque de lui arracher la tête avec son coup de pied circulaire. Elle ne laisse aucun répit à son adversaire. Elle encaisse un uppercut en pleine tête. Elle envoie un violent low kick. Cette droite incroyable passe à côté. Le crochet qui passe par Zingano. Son timing est juste parfait. En clinch. Le crochet en clinch de Rousey. Et on se sépare. Low kick qui ne touche pas. Elle touche sa cible du droit. Elle multiplie ses coups. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. Le take d'armes est parfaitement placé. Elle passe en over-under. Elle va chercher sa tête avec cette frappe. Une belle lutte pour tenter de contrôler la position. Ah, le son lourd du low kick. Superbe crochet à la tête. Elles sont toutes les deux parties dans un écharpe incroyable. Un autre crochet de Zingano. Wow, quel enchaînement. Elle change encore de garde. Et on entend le public qui encourage Rondara au zig. La gauche qui touche. Zingano se déplace vers la droite. Crochet à la tête. Superbe. Elle vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Énorme droite qui passe à côté. Le clinch. On se sépare. Elle teste la distance avec son jab. C'est parfaitement enchaîné. Saisie des deux jambes et en main au sol. Elle est en halfgarde. Zingano à l'oeil droit qui commence à gonfler. Allez, fin du premier round. On revoit ensemble les temps forts de ce round. On revoit ensemble les temps forts de ce round. Le public en a eu pour son argent. Britney Palmer pour annoncer le second round. Allez, c'est reparti. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce premier round ? Pas mal du tout, mais à mon avis, ce n'est que le début. Je m'attends à en voir bien plus. Kat Zingano a commencé la lutte à 12 ans et n'a jamais arrêté de pratiquer des sports de combat depuis. Oui, mais c'est surtout le Jiu Jitsu brésilien qui lui a donné envie de s'essayer ensuite au MMA. Elle envoie un uppercutant pleine tête de son adversaire. Le pied circulaire en plein visage. Chaque coup est parfaitement calculé. Elle lui envoie un crochet en pleine tête. Quel choc ! Et c'est reparti. Puissant low kick de Zingano. C'est le crochet latin à la tête. Zingano fait des pas chassés vers la gauche. Raouzi qui touche de l'air. Elle cherche à faire des dégâts. C'est réglé comme du papier à musique. C'est bloqué. Jolie 1-2 par Raouzi. Elle réussit un joli single leg. Il reste la moitié du temps. Elle prend les underhook. Et on reprend position. Elle rate son crochet du droit. Le low kick qui passe. Super d'échange. Coup de poing. Elle encaisse cet enchaînement à la tête. Timing parfait. Low kick dans la cuisse par Zingano. High kick. Elle est sonnée. Que l'affrontement incroyable. Elle réussit un tour de force. direct à la tête. C'était Files. Et c'est la fin du combat. Un peu comme dans les grands tournois de kickboxing, ce combat vient de se finir sur un spectaculaire coup de pied. Le chaos était inévitable. Inévitable. Voyons donc le replay du combat. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Et c'est la fin. à 4 minutes, 18 secondes de round number 2. Le gagnant est le joueur d'Alfpa, Katsinghanou. Katsinghanou, mais K.O. est son adversaire. Sous-titrage ST' 501